Hello, hello les amis, Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelle est la bonne surprise, quelle est la bonne nouvelle qui vous attend en février 2023. Alors bien sûr ça peut parler à certains Scorpions dès à présent et parler à d'autres Scorpions un peu plus tard pendant le mois de février, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlez pas immédiatement. Je prends quelques secondes pour vous souhaiter à tous et à toutes une très très belle année 2023. Je vous souhaite énormément de bonheur, de succès, d'amour surtout, parce que sans amour on n'est pas grand chose, donc soyez aimés et aimés autour de vous pour vous enrichir de l'intérieur et vous épanouir. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas, plein de belles choses et une magnifique santé bien évidemment, sans quoi on ne peut pas faire grand chose, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Voilà, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Scorpions de la même façon, c'est pourquoi je vais vous proposer plusieurs interprétations. Vous prenez évidemment avec beaucoup de discernement ces messages. La vie n'est pas toute blanche, n'est pas toute noire, n'est pas toute rose, donc les bonnes surprises se mélangent avec des moins bonnes. Voilà, avec discernement, vous prenez les messages qui résonnent pour vous. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compliments d'information et recevoir un autre message, pourquoi pas. Dans la barre d'infos, je sens dessous, vous trouverez mon adresse e-mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Scorpion récemment. J'ai notamment réalisé une vidéo spéciale, les bonnes surprises que vous réserve le premier semestre 2023, une guidance générale pour 2023 pour les six premiers mois. Et également, toutes les guidances du mois de janvier sont à votre disposition, professionnelles, sentimentales, les messages de vos guides. Voilà de quoi passer un petit peu de temps avec moi. On y va avec cette bonne surprise ou cette bonne nouvelle qui vous attend pendant le mois de février. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour me soutenir et m'aider à faire grandir la chaîne. Je vous en remercie. Alors, je ne sais pas si on voit avec la plante. Nous avons ici l'empereur et le jugement. Avec cet empereur et le jugement. Alors, ça peut nous parler d'une, avec l'empereur ici, d'argent, d'argent, d'un aspect matériel, financier, concret, d'argent, de maison, de biens, pépettes. Et d'avoir des révélations ici, quelque chose qui se révèle. Alors, il y a en tout cas le sentiment de percer à jour, peut-être, les agissements de quelqu'un. Ça peut nous parler de ça. Soit vos agissements à vous, soit les agissements de quelqu'un d'un peu gourmand ici, d'un rapport avec l'argent. Alors, vous voyez comment ça vous parle, mais ça nous parle du fait de posséder quelque chose. On peut avoir des révélations par rapport au fait de posséder quelque chose ou de ne pas posséder quelque chose. Et ça peut éclairer votre moi. Alors, les agissements ici qui sont mis à jour, il va falloir forcément avoir une réaction, une attitude forcément par rapport à ça. En tout cas, vous pourriez avoir des révélations, des révélations qui pourraient peut-être simplifier les choses. Ou alors, il va falloir simplifier quelque chose par rapport à une situation financière, matérielle, concrète. Un bien matériel, comme je vous ai dit, ou une somme d'argent qui vous est due ou que vous devez. Il y a quelque chose autour de ça. Ok, alors, quel est l'animal totem qui va vous accompagner, vous aider, vous soutenir, sur lequel vous pourrez prendre exemple ? Nous avons le signe ici qui nous parle de beauté, de douceur, de tendresse, de quelque chose, entre guillemets, de bienveillance. Il faut utiliser une certaine forme de délicatesse, une certaine forme de communication fluide et douce. Quelque chose où on aborde les choses avec douceur, entre guillemets. On vous encourage en tout cas à faire preuve de délicatesse, de fluidité, d'aller à la fois doucement pour pouvoir justement arriver à vos fins. Il y a beaucoup d'émotions avec ce signe. Peut-être que vous vous sentez un petit peu agité, que vous manquez de vision et qu'il vous faut justement voir un petit peu plus loin et suivre doucement votre route. C'est peut-être quelque chose qui prend un peu de temps à se solutionner ici. Avec le tarot symbolon, nous avons l'énergie de la Vierge et du Scorpion ici. Il y a en tout cas une situation un peu douloureuse. Peut-être que vous vous faites vous-même du mal ou vous vous êtes fait du mal. Ça peut nous parler d'erreurs que vous avez commises aussi. On voit ce personnage s'auto-flageller. Il y a quelque chose à changer dans le quotidien ici ou quelque chose qui a changé. Il y a une peine, une douleur ici qui semble faire mal. Et donc, ça nous parle de cette douleur, de ce sabotage peut-être. Et d'avoir des révélations peut-être sur ce sabotage ou d'opter pour une nouvelle attitude, un nouveau comportement face à l'argent, face à la gourmandise, face à l'excès de pouvoir, le besoin d'avoir du pouvoir. Et il faut vraisemblablement changer quelque chose ici dans son attitude parce que son attitude, elle est finalement, elle est mauvaise pour nous. Il y a quelqu'un qui, autour de vous, soit vous ou quelqu'un, crée de la préoccupation ici. Et on va avoir des révélations par rapport à ça. Balance. Vénus, Sagittaire. Vénus, Jupiter. Ici, on a, avec ces deux signes, on a quelque chose de l'ordre de la justice dans les rapports. Être plus juste dans les rapports avec quelqu'un. Soit quelqu'un qui se comporte mal, soit nous qui nous comportemons mal, mais il faut réajuster nos relations avec quelqu'un et apporter plus d'équilibre. Donc, il y a une problématique relationnelle, semble-t-il, ici, en lien avec de l'argent. Peut-être que quelqu'un manque de douceur ou vous manquez de douceur pour gérer cette chose. Peut-être que vous avez trop peur ou vous êtes trop dans une certaine forme de stress. Et on vous invite à être un peu plus détendu pour aller, pour trouver le juste milieu ici, retrouver l'équilibre dans une relation avec quelqu'un qui a une certaine forme d'autorité. Jupiter, ici, et le Sagittaire, quelqu'un qui peut être comme un maître pour vous. Donc, ça peut être peut-être vos parents, pour certains d'entre vous. Ou l'implication de la justice, l'intervention de la justice dans une affaire d'argent. Il pourrait y avoir des révélations dans ce sens. Ou alors l'obligation de renaître, de faire différemment. Alors, ici, on a la notion d'étranger, enfermement et retour. Il y a une situation qui semble bloquée, ici, avec l'enfermement. On se sent un peu isolé, un peu comme si on était considéré comme un étranger, peut-être. Il y a une distance, ici, entre deux personnes, peut-être. Et on peut peut-être avoir le retour de cette situation. Donc, voir cette personne se rapprocher de nous pour régler, peut-être, des problèmes liés à de l'argent. Qui s'était éloigné, donc un retour qu'il va falloir, entre guillemets, entrevoir avec beaucoup de douceur. Peut-être que vous êtes en colère vis-à-vis de quelqu'un ou que quelqu'un est en colère vis-à-vis de vous. Et pour trouver le juste équilibre et remettre de l'équilibre dans cette relation, il va falloir ne pas être dans le sabotage, mais être dans une certaine forme de bienveillance vis-à-vis de l'autre. De cette personne qui soit tente un rapprochement, ou soit c'est vous qui tentez un rapprochement, en tout cas. Le retour d'une personne puissante. En tout cas, qui a une certaine forme de puissance vis-à-vis de vous. Ok, avec le Wandering Tarot, nous avons les amoureux au centre, qui nous parlent bien d'une relation. Ici, avec laquelle il manque d'harmonie. On est obligé de remettre de l'harmonie dans cette relation. Peut-être qu'il y a eu une rupture, une engueulade, ou quelque chose comme ça, une dispute. Ensuite, il va falloir, cette surprise va vous inviter à corriger, en tout cas, cette relation. Et sans doute, revoir votre copie, ou que quelqu'un revoie sa copie, pour remettre de l'équilibre. Faire des choix. Ici, on a fait des choix qui ont des conséquences, ou quelqu'un a fait des choix qui ont des conséquences. Et on est en train de travailler sur cette relation, pour retrouver de l'harmonie. Et on va essayer d'influer, entre guillemets, un peu plus d'amour, un peu plus de tendresse, pour essayer d'améliorer les choses. Le Valet de Coupe. Tempérance. 4 de Coupe. 10 de Coupe. Reine de Denier. 4 de Bâton. 10 de Bâton. Cavalier de Denier. Vous rentrez avec le Valet de Coupe, ici, avec de nouvelles, entre guillemets, avec de nouvelles sensations. J'ai l'impression, ici, qu'il y a beaucoup de sensibilité, d'affect, qui est mis dans cette situation. On essaye de construire quelque chose, ici. de construire quelque chose sur de meilleures bases, d'obtenir une certaine victoire sur quelque chose qui est en lien avec l'amour, le relationnel. Il y a comme une nouvelle façon d'aimer ou de ne pas aimer quelqu'un, ici, et on essaye de retrouver une certaine forme de bonheur dans une relation qui s'est déséquilibrée. Et la tempérance nous parle d'essayer de trouver un terrain d'entente, de pouvoir peut-être à nouveau se parler ou trouver des accords, de mettre de l'eau dans son vin, ici, dans une relation. Il y a quelque chose de frustrant, ici. Il y a un peu de désillusion, comme on le sent, mais il y a vraiment un émotionnel très, très fort. Et toujours en lien avec du financier, semble-t-il. La reine de Denier, ici, le cavalier de Denier. Peut-être que quelqu'un, ici, détient quelque chose dont vous avez besoin ou une somme d'argent, un soutien qui vous donnerait plus de sécurité et de bien-être. Et il est question de faire des choix, ici, par rapport à du financier, semble-t-il. Quelque chose comme s'il y avait une sorte de page qui se tournait avec le disque de bâton qui crée beaucoup de stress. Il va falloir déposer ce stress, ici, pour être plus apaisé par rapport à une relation qui crée de la désillusion. On est peut-être extrêmement déçu et donc on a une perception du bonheur un peu différente de ce fait. Ok, alors on va essayer d'avoir plus d'informations, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ces amoureux au centre pour les scorpions ? Cette relation qui a peut-être connu une querelle ou un conflit ou une séparation, même, pour certains. Comme je vous l'ai dit, tout n'est pas rose. Les bonnes surprises peuvent être moins fortes que les mauvaises, etc. On n'est pas dans le pays des bisonours, donc faites preuve de discernement par rapport à cette situation. Tout ne va pas peut-être se régler d'un coup. Avec les amoureux, qu'est-ce qu'on a avec les amoureux ? On n'a qu'une seule. Pour les amoureux, pour les scorpions en février. C'est une relation qui semble, entre guillemets, importante. Un lien de sang, un lien affectif très puissant, qui a peut-être été cassé, coupé. Et qui, forcément, crée beaucoup d'affects. Qu'est-ce qu'on a sur ces amoureux et l'éternité ? La sagesse. Il y a quelqu'un, en tout cas, dans cette relation, qui a peut-être les yeux plus grands ouverts par rapport à une situation que l'autre personne. Il y a peut-être une personne qui dissimule les choses. Et l'autre qui découvre la vérité, le jugement ici, des révélations, une renaissance par rapport à quelque chose en lien avec le financier. Et il faut mettre de l'eau dans son vin. Il faut trouver, sans doute, à être un peu plus, si on parle de financier, peut-être d'être plus en le partage. D'être plus basé sur les sentiments que sur l'aspect vénal, entre guillemets. C'est un équilibre. Voilà, il manque un équilibre entre le financier et le... Entre le vénal et l'amour, semble-t-il. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette reine de denier, ici ? Qui semble avoir un pouvoir financier. On a des doutes sur quelque chose de financier, la foudre, ici. Il y a un comportement qui est stressant, ici. Et on essaye d'éclairer pendant ce mois de février. Il va y avoir, sans doute, soit des conversations, soit on va essayer de calmer le jeu. Peut-être d'essayer de se réconcilier par rapport à cette tension. Voilà, essayer de se réconcilier. Alors, la naissance et ici la mort nous disent qu'il y a quand même de la nouveauté. Il y a un nouveau comportement. Il y a une nouvelle façon de gérer les choses. Il y a peut-être du changement d'un côté financier pour vous, différent, qui va vous... Voilà, il y a une différence qui va se faire. Et on vous invite à être plus serein. Ou les événements vont vous rendre plus serein, puisqu'on parle quand même d'une bonne surprise. Donc, il va y avoir, au moins, pendant ce mois, une sorte de regain de... Peut-être, on va être d'autant plus dans une certaine forme de modération, d'essayer d'être un peu plus subtil. C'est le mot qui me vient. Voilà, les amis scorpions. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Ça me paraît un peu abstrait pour moi. Je ne sais pas, vous, comment vous allez vous retrouver dans ce tirage. N'hésitez pas à commenter, justement, pour me dire comment vous l'avez ressenti. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Je vous invite, comme d'habitude, à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, pour me soutenir. Je vous en remercie. On se retrouve très, très bientôt pour une guidance, cette fois-ci, générale, pour le mois de février 2023. En attendant, prenez soin de vous, les amis scorpions. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.